bonjour et bienvenue sur history bd je suis sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec jérôme pour la vidéo des nouveautés que vous nous avez réclamé quand même mais avant tout ce soir on va faire un live sur capitaine flamme sur la bande dessinée vous dire ce qu'on a pensé donc si vous avez des questions commencez à les préparer il n'y a pas de problème on répondra dans la mesure du possible à toutes vos questions alors on a une petite surprise pour vous pour le live ce soir canard vraiment très très gentil nous a envoyé la box donc du capitaine flamme à vous faire gagner donc dedans vous avez comme on vous l'avez présenté sur la chaîne la casquette la tasse un pin et la bande dessinée dedans donc voilà donc soyez tous présents pendant le live ce soir si vous voulez avoir la chance de gagner la boxe du capitaine flamme et peut pouvoir justement parler de cette bd et vous que vous puissiez nous dire ce que vous en avez pensé aussi voilà on passe tout de suite aux nouveautés alors on a d'accord non c'était juste pour dire qu'on a fait nos petits achats dans notre magasin préféré escaribur qui se trouve à brest et si vous avez des achats à faire que vous êtes dans le coin n'hésitez pas à aller ils sont très sympa très serviable et ça fera plaisir à tout le monde exactement je pose alors premier achat on a acheté un le tome 2 de chez soleil de guerre et dragon moi j'ai beaucoup aimé le tome 1 donc on a acheté le tome 2 j'avais envie de continuer l'histoire et on voit déjà qu'il y aura deux autres tomes à paraître les images sont bien toujours oui j'ai regardé oui toujours un montre aux gens voilà les gens et puis après ils ont qu'à l'acheter s'il va le voir aussi à tout le monde c'est qu'est ce qu'on se fait question se fait un classique de chez bambou bien sûr c'est les fondus d'un moto qui sortent au numéro 13 j'espère que ça apportera je pense toujours avec riche et riche et riche et riche et riche et 15 9 et surtout rose au dessin j'ai commencé à rire déjà moi étonné bah oui c'est la bible ça devient la bible des motards et c'est toujours aussi sympa je pense qu'on avait déjà fait une vidéo il ya très longtemps sur univers des fondus des motos je pense qu'on en fera une note un peu plus un peu plus grosse parce que c'est vraiment une série qui cartonne c'est une série que moi j'adore et c'est devenu la référence dans le monde dans le monde de la bande dessinée sur le milieu des motos très sympa j'adore j'adore après après on a acheté le tome 3 de west fantasy l'orque le juge et le marshall donc de chez oxymore édition ça c'est pareil c'est une tuerie un peu trop d'ailleurs on avait dit qu'on arrêtait à mes nouvelles séries oxymore maison d'édition qui est assez jeune mais il commence très très fort très très fort ça c'est on est au troisième tome ouais les deux premiers sont géniaux ça cartonne ça cartonne mais sur y est c'est l'histoire qui est aux commandes c'est franchement c'est rond une grosse ça va être une grosse série parce que c'est il n'est pas sur celui là il est pas sur celui là non univers créé par les gens du christin et bernard bertrand benoît ok au scénario là on a cordurier au dessin jean paul bordier je connais pas aux couleurs mon fameux nom de jean bord d'accord les cordes riz aussi bah oui corde riz évidemment très très fort et oxymore on a pris d'autres trucs qui sont sortis de chez eux aussi c'est taf je crois qu'il y a qui fait la série de voies fantaisie en toi je crois bisous taf après un autre grand classique ou le nard on a rédigé au tome 55 et non c'est impressionnant et j'ai commencé à venir aussi sur une de mes séries culte de mes bd phare et on a toujours turc au dessin et on a zidrou au scénario qui a très bien pris la relève c'est vraiment excellent pareil je pense qu'on fera une vidéo un peu plus poussé sur sur l'univers de léonard mais c'est devenu un des grands classiques de la bd franco-merge et même au bout de tu vois au bout de 57 hommes ça marche toujours ça me fait toujours autant marrer les dessins sont toujours dans nos qualités c'est franchement je suis super content j'adore du robin alors le on passe à abemus bastard c'est le tome 2 et c'est le final pour cette série ce que c'était sur deux tomes donc des chefs d'argot nos amis de chez d'argot bon ça on vous peut que vous le conseillez c'est une petite série et c'est vraiment vraiment de qualité tu as bien aimé toi donc voilà c'est une petite série mais vraiment de qualité quoi je dirais pas le nom jacquy schwarzman schwarzman et sylvain valet franchement une tuerie juste voilà non c'est très 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 bien moi ça va beaucoup plus vite qu'avec toi mais c'est beaucoup moins intéressant quand on parle de choses intéressantes on passe aux canards on fait vite fait un truc sur les canards parce que tout le monde adore ça ça d'abord non mais je profite comme ça vous met au milieu comme ça c'est alors dans l'univers des canards qui sont sortis au troisième tome d'une nouvelle série qu'ils ont sorti l'histoire de la dynastie des piques sous là c'est troisième les deux premiers j'avais trouvé sympa parce que c'était un plus ou moins des histoires un peu originales là ils sont tombés dans le mauvais truc c'est qu'ils ressortent des vieilles histoires de dessiner par don rosa et kambax donc un peu moins sympa sûr là on a les incontournables de tome 1 consacré à donald donc bien sûr là c'est c'est donald c'est donné j'ai pas eu encore celui-là ah si j'ai eu celui-là bon moi j'aime bien fixou j'aime bien donald donc ça me fera toujours marrer on a le nouveau cerveau numéro 68 aussi les trésors de pixels on se demande si ça va s'arrêter un jour d'ailleurs ils ont quand même trop une pause or donc donc c'est toujours pareil c'est sur des rééditions de vieilles histoires tu pars je pense que je vais arrêter parce que je pense que moi je les ai tous rues et je suis pas super fan forcément ça bon ça c'est pas un nouveau dessin mais les nouveaux dessins je suis beaucoup moins fan mais on s'arrête du pique sous quoi et là ben non tu vois c'est pas non c'est pas nouveau ça c'est un ancien numéro 67 parce qu'on a changé de dessinateur bien bonheur mais dis nous dans les commentaires je suis sûr que tous les gens sont fans de depuis que ce soit on devrait faire un live une grosse vidéo arrête arrête si on fait un live sur pexu on n'aura personne évident bref ensuite nouvelle bande dessinée de chez oxymore édition donc c'est le tome 1 c'est empire c'est la compagnie des ombres quand je dis que oxymore va devenir une grosse oui parce que là à l'arrière on verra le prix on peut voir tous les les tomes qui a déjà à venir il y en a un des jeux de 1 dg 2 2 1 2 3 4 il y en a quatre après celui là à venir donc il ya déjà cinq tomes de prévis vu on va être longue cette vidéo donc je pense que ça va être très très belle très très belle série aussi donc voilà après après on prendra attendre les livres pour vous les présenter un bien évidemment bon après il marche sur sur les traces de de soleil oui après ils sont partis d'un truc un peu on est toujours sûr je pense que ça va toujours dans le domaine héroïque fantaisie alors c'est vrai il est plus sûr et roi que fantaisie j'ai l'impression que la oxymore part puce sur des trucs médiéval ancien je pense un carton carton rassuré là une bd je suis content ça faisait un moment que je vais chercher sur les abonnés qui nous en avait parlé dans les commentaires ouais on est content que je cherchais depuis depuis un moment et en fait contre est ce qu'il y avait l'avait donc c'est 1629 non non c'est je te jure que moi c'est marqué c'est 129 c'est sans pourquoi tu dis c'est sensé 1629 pourquoi tu dis c'est ça habituellement ou les friandes histoire des naufragés de jaccarfin et apparemment c'est tiré d'un instant vrai si je dis pas de bêtises c'est non j'irai toujours sûr c'est 129 ans cette soirée neuf c'est sans pourquoi tu dis c'est 1006 1629 on dit une année 1629 oui tu vas pas me prendre la tête pendant du jour avec ça je dis ce que je veux et je fais ce que je veux avec donc bien sûr que moi si je me suis intéressé à cette bande dessinée ici c'est surtout parce qu'on a xavier dorison au scénario qui pour moi devient un des plus grands scénaristes actuels et j'aime beaucoup ce qu'il fait généralement et au dessin on a timothée montaigne que je connais pas et au coureur on a clara tessier donc apparemment que je sais c'est tirer de l'histoire vraie si je ne m'abuse et j'ai pas encore j'aime à peine feuilleté à peine à peine je j'ai cru voir que les dessins étaient de très très bonne qualité et faut quand même avouer que dorison c'est toujours apparemment c'est un très bon scénariste qui s'entoure toujours de très bons dessinateurs et je pense pas que ça va je pense que ça va confirmer encore notamment des uns et des autres donc là c'est le tome 1 au tome 2 sort au mois de novembre donc on va attendre d'avoir les deux pour faire une vidéo complète oui apparemment c'est une série sur deux tomes c'est ça oui mais un très bel ouvrage très bien l'ouvrage j'espère que vous écoutez un peu je suis passé te pose même pas la question mais on est déjà sur des sur un album à 135 pages donc vous en avez pour votre argent et généralement dorison c'est une qualité ça travaille de qualité on peut dire les yeux fermés ensuite on a toujours de chez oxymor j'ai pris tous les oxymor on a le tome 2 de titan asia alors on s'était procuré le tome 1 c'était génial là j'ai vraiment hâte moi de le lire celui là hop donc c'est asia j'ai dit je crois au premier était bien c'était sur une nana c'était un peu sur moi même sur une nana sur un peu dans l'univers des spartiates oui très beau dessin très beau assez gore assez sans gore très bien réalisé donc à toi aussi mais tu vois ouais non titan il part plus sur sur cet univers un tiens donne moi une note et prendre un truc à toi d'accord c'est gentil ça ça moi un peu voilà donc pas comme ça il m'a très gentiment donné undertaker au tome 7 en grand format qui vient de sortir je vais pas y aller c'est avec des pages bonus moi je suis un peu con comme ça notre coeur j'ai acheté de fait on a des pages bonus on a quelques pages bonus cd soit des dessins sur des projets de couverture bon il n'y a pas beaucoup un radin va bon undertaker tout le monde connaît une de mes séries préférées de ces dernières années j'adore undertaker je pense que dorison dorison au scénario et raf meilleur au dessin c'est de chez qui ça de poser des questions je sais pas répondre c'est pas green je sais pas dargo et série fantastique si vous connaissez pas franchement procurez vous un tome et vous serez sûrement pas déçu c'est un sacré un sacré morceau ouais 29 euros aussi ouais ensuite on a orc et gobelins le tome 27 tête de fer je trouve la couverture absolument magnifique et les dessins j'avais sélectionné une que j'aimais bien voilà les dessins sont tout autant magnifique à tâche qu'on ne sait pas trop de sous par contre c'est une très grande série comme orc et google orc et gobelins tom 27 on se demande jusqu'à où ça va aller comme c'est une grosse série pas comme je disais le problème c'est que en plus sur elle voit que j'ai l'impression qu'ils ont un tout petit peu freiné la cadence ces derniers temps mais ils ont une cadence de sortie c'est impressionnant c'est on a fait une vidéo qui sortira bientôt sur sur c'est pas sur orc et gobelins c'est sur sur quoi sur les infos qui sont arrivés aussi au numéro 27 ou 28 ou un peu plus long c'est des très gros c'est très très gros série mais qui fonctionne très très bien ça fonctionne bien c'est quand tu lis tu perds pas tu perds pas le fil tu perds pas l'envie tu es toujours autant hypé quand tu le lis en fait quoi bien sûr c'est vrai qu'au fur et à mesure nous qu'ils ont beaucoup de bd parfois il y a des histoires qui sont quand ça devient un peu redondante ou d'autres mais non c'est très 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 cartonne mais c'est vrai ça concerne énormément presse tout ça après on a une bd que je connaissais pas que j'ai vu j'ai vu quelqu'un qui en apparaît sur une vidéo youtube d'accord on n'est pas les seuls à parler de bd non il y en a d'autres qui vous font très bien aussi bien et je suis tombé là dessus et en fait que tu peux la remonter la couverture et dire de chez qui c'est passé noir horizon et c'est de suite guéda en partenariat avec sci fi et la personne on disait du bien mais décembre très sympa à voir et au tome 2 vient de sortir au tome 2 vient de sortir on n'a pas réussi à quand on est passé au magasin enfin quand ils avaient plus qu'un exemple c'était celui de présentation voilà donc on n'a pas pu prendre mais la gentillesse de nous ont recommandé un autre oui donc le dès qu'on aura les deux et qu'on les aura vu arrête de lire chérie ont fait la vidéo là c'est un peu gore non mais c'est sympa c'est c'est sympa et non apparemment c'est une série qui a son petit succès j'ai l'impression c'est bien mérité non très sympa ensuite on a mage de chez soleil toujours donc les guerres d'art là on arrive au tome douze ans c'est en a ratin un pain mage qui est vraiment une très très belle collection aussi mâche moi j'avais pas spécialement et accroché les deux et deux trois propres et deux premiers top 3 mais ils sont bien rattrapés et sur pareil c'est toujours de grande qualité avec couverture c'est bien soigné ouais c'est franchement ses couvertures sont toujours magnifique c'est du bel ouvrage carrément après tiens je te laisse lui si tu veux d'accord après on a la seconde partie du du monde oublié pourquoi tu me marres j'ai pas aimé t'as pas aimé non tu as dit tu avais aimé non j'ai pas aimé mais si c'est le mec qui se retrouve sur venir on a même vu le film avec le film mais c'est le film que j'ai pas aimé justement j'aime pas les vieux films et donc là on connaît l'histoire on a déjà vu le premier donc on sait que ils sont arrivés sur une ligne un peu préhistorique pour ce qui est un peu sympa et donc c'est toujours tiré d'après le neuf d'edgar on va dire parce que j'arrive pas à dire edgar heiss bureau du groupe bureau on va rire au deuxième et après on fera une petite vidéo pour rencontrer tout ensemble mais j'avais bien aimé moi le dessin était très sympa l'histoire bon non c'est le film qui faisait pourri c'est ça c'est le film la bd pas mal mais le film après moi l'histoire j'en connaissais déjà je pense que beaucoup de gens me connaissent mais dans l'histoire et ça fait après qu'on c'est assez divertissant et on finit avec on finit avec peau dragon de chez et glena superbe bande dessinée donc là on est au tome 2 avec le gris des lacs et martinello martinello qu'on avait rencontré à saint malo très très belle rencontre très très gentil et nous avait fait une dédicace mais de ouf non ça c'est pareil ça c'est un succès assuré ça ouais donc voilà dernier achat mais je pense qu'il y en a pas qu'il y en a beaucoup quand même on a de quoi faire encore quelques vidéos en fait ça fait mal tu crois qu'ils seront un sommaire il faut que je regarde le programme enfin je regarde le programme ça serait sympa de revoir ouais donc voilà les amis ce qui conclut la vidéo des nouveautés n'hésitez pas à nous dire si vous en connaissez ou si vous faites la collection de certains vous a présenté on n'oublie pas on s'abonne on like vous pouvez aussi partager la vidéo sur mon groupe facebook ou partager la vidéo autour de vous ça serait très gentil et puis ben je vous fais des gros bisous on se retrouve très vite ou peut-être où on se retrouve ce soir oui ben sûrement ce soir en live et n'hésitez pas si vous avez des questions commencez à les noter comment c'est les ennettes et comment c'est réservé à sovrène et se fera une joie de répondre à toutes vos questions non tu te fera une joie alors je suis pas si tu fais pas je suis pour donc voilà et puis peut-être comme on répète la chance de pour l'un d'entre vous de gagner le coffret qui se trouve pas partout c'est vraiment pour la presse et pour les youtube heures qui qui présente sinon il se trouve vraiment pas beaucoup donc voilà soyez nombreux soyez présents si vous voulez avoir une chance de le gagner gros bisous bye à bientôt à ce soir au revoir